Et rapidement, on va tourner sur 14 surfaces. 14 surfaces, vous verrez, les tapis sont numérotés de 1 à 6, d'accord ? Et sur chaque surface, il peut y avoir 2 surfaces, tout ça, ou 3 surfaces. Donc ça sera 1A, 1B, 1C, d'accord ? Alors en gros, pour ce matin, ça ne dérange pas, parce que tous vos jeunes, avant de lutter, on va les mettre sous les dravins. Entre la posée et, on va dire, la sortie qui est, attendez, si je m'en permets, qui doit être ici, là. Pour pas qu'on dit qu'on passera sous les dravins, on va arriver par là. Alors, on va faire 2 mi-temps. La première mi-temps, ça sera uniquement les poussins A et les poussins B. Alors je vous rappelle que les poussins A, on ne peut pas, on nous a, vu qu'on a demandé à avoir l'homologation, le label FFF, on ne peut pas les mettre dans des groupes, d'accord ? Donc on va tous les prendre, par contre, ils vont tous citer, ils vont faire des, ça sera de la lutte jeune, ils vont faire tous les matchs. A la fin, il n'y aura pas de vainqueur, donc 2 mains levées, poignée de main, et on va faire au bon boulevard des enfants. Ils vont pouvoir faire 2, 3, 4 matchs. Là aussi, on va essayer de les mettre par groupe de niveau, on va essayer de voir, je ne sais pas, avec les poules, avec 80 ou 60 poussins A. Donc on va les mettre sur 3. Donc là, on va commencer avec les cartes, on a un poussin A et poussin B uniquement. Les poussins B, eux, par contre, ils seront bien à leur poule. On fait la composition, il y en a un peu plus, je pense, pour 3 quarts d'heure, 1 heure. Il y a 14 sur face, ça devait décuter. Une fois que c'est fait, remis dans la compétenance pour tous ces enfants, et on passe à la deuxième mi-temps, ça sera tous les poussins C et les féminines, toutes les filles, poussine A, poussine B et poussine C.